5 ans après un troisième épisode au final controversé, Mass Effect s'offre un grand retour et une première apparition sur la dernière génération de machines. Nouvelle galaxie, prise en main revue et base narrative inédite, la franchise fait peau neuve et s'essaye à un exercice délicat, celui de plaire aux anciens joueurs tout en attirant des non-initiés à la série. Le pari est-il réussi ? Vous le saurez d'ici un peu moins de 4 minutes. Commençons donc avec ce nouveau contexte dépeint par Andromeda. Les races de la Voie Lactée profitent de leurs nouvelles connaissances technologiques pour préparer un voyage de 600 ans vers la galaxie d'Andromède, cryogénisant leurs membres afin de les conserver en vie jusqu'à leur arrivée. Colonisation, intégration et surtout découverte sont donc au programme sur cette toute nouvelle section de l'univers. Sur ce point, Andromeda parvient une nouvelle fois à faire fonctionner la magie Mass Effect. L'univers et l'atmosphère de la série font encore une fois mouche et le sentiment d'exploration est permanent, bien aidé par un bon équilibre entre phase épique digne d'un space opéra et gestion de la colonisation des planètes. On pestera toutefois contre un démarrage extrêmement poussif qui n'aide pas à entrer dans le jeu, sentiment heureusement dissipé par le reste de l'aventure, plaisante et bien mieux rythmée. Ce nouvel épisode a par moment une véritable allure de soft reboot du premier opus, notamment par son système de classe qui reprend les apports du deuxième et troisième épisode tout en offrant un éventail de pouvoir bien plus large à l'image de l'épisode fondateur. D'une manière générale, un accent particulier a d'ailleurs été mis sur la composante jeu de rôle et l'immersion au sein du titre. Crafting, recherche, gestion de groupe d'assaut, mais également romance et relations sociales à tisser avec les personnages occuperont une large partie de votre temps. On accordera d'ailleurs un bon point à la vie au cœur du Tempête, notre vaisseau principal qui a été particulièrement soigné et pourrait même déloger le Normandie auprès des fans, ce qui n'est pas un mince exploit. En revanche, les personnages souffrent d'un design trop générique et ne sont clairement pas à la hauteur du casting de la trilogie d'origine. Dommage, car certains d'entre eux ne manquent pas d'intérêt en terme de personnalité. Les grandes zones ouvertes font également leur retour, tout comme les déplacements en véhicules terrestres. Ces faces sont toutefois moins répétitives et mieux pensées puisqu'elles concernent un nombre plus restreint de planètes, au style unique et avec une structure plus intéressante. Vous pourrez ici mener un effort de colonisation qui se mesurera en pourcentage de viabilité d'une planète en effectuant différentes quêtes visant à y rendre la vie plus agréable. Seul regret, tout comme la plupart des phases de choix du jeu, l'impact à long terme de nos décisions est ici moins perceptible que dans les précédents opus. Moins manichéen, le nouveau système de réponse par ton n'est sans doute pas étranger à ce sentiment. De leur côté, les quêtes annexes n'ont jamais été aussi nombreuses et assurent une durée de vie copieuse. Comptez au moins 25 heures pour finir l'histoire en ligne droite et largement plus du double pour viser le 100%. Seul regret, l'utilisation abusive du scanner et la présence de quelques quêtes FedEx assurent une partie du remplissage, malgré un effort d'écriture systématique sur les quêtes qui méritent d'être soulignées. Andromeda sait aussi se montrer déstabilisant et novateur par moment. Nous penserons dans un premier temps à sa prise en main. Couverture manuelle, ajout d'un bouton de saut et de dash changent singulièrement l'expérience de jeu, qu'il s'agisse d'exploration ou de combat. Plus dynamique, le titre n'en est toutefois pas moins agréable à prendre en main. Comptez quand même quelques heures pour vous habituer à des contrôles qui dépoussièrent une saga avec brio, malgré quelques rares loupés encore perceptibles au niveau des sauts. Rien de dramatique, mais l'ensemble aurait encore mérité un petit coup de polish. Ce coup de polish est d'ailleurs ce qui manque le plus à la partie technique de Mass Effect Andromeda. Quel que soit le support concerné, le jeu regorge de petits bugs, rarement graves, mais qui se montrent agaçants à la longue. Qu'il s'agisse d'une porte de tempête qui refuse mystérieusement de s'ouvrir, ou de coéquipiers qui tombent du ciel lorsque vous sortez du nomade. Ajoutez à cela un clipping et des ralentissements parfois gênants sur console, et vous obtenez un résultat décevant au regard des qualités habituelles du moteur Frostbite. Dommage car la direction artistique et les superbes panoramas des planètes ouvertes suffisent à nous replonger régulièrement dans un univers envoûtant. Mass Effect Andromeda n'est ni une injure à la série, ni un titre capable de se hisser à la hauteur de ses glorieux aînés. S'il dépoussière son gameplay avec brio, nous offre des panoramas superbes et parvient régulièrement à se montrer immersif grâce à son univers toujours aussi accrocheur, il pêche par manque de finition et s'avère un peu trop léger sur des mécaniques où nous l'attendions, son casting et son système de choix notamment. Andromeda n'en reste pas moins une aventure de qualité qui plaira aux amateurs de Space Opera, raison pour laquelle nous lui avons attribué la note de 15 sur 20.